Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque l'on va parler de notre terrain de jeu virtuel préféré, YouTube, et des changements apparus sur l'affichage des abonnements en septembre 2019. J'ai trouvé le sujet intéressant car il va nous montrer comment un grand groupe comme YouTube peut utiliser les chiffres afin de répondre à une certaine problématique. Mais commençons par le commencement, que s'est-il passé ? Eh bien, vous l'avez sans doute remarqué, auparavant, quand vous vous rendiez sur la page d'une chaîne, vous aviez accès au nombre total d'abonnés de celle-ci. Réessayez cette expérience aujourd'hui, vous constaterez que le nombre présenté sera nettement moins précis. Ce qu'il faut retenir sur le changement opéré, c'est qu'à la manière de Sauron, qui a fait un unique anot pour les gouverner tous, YouTube, lui, a mis en place trois chiffres pour nous gouverner tous. En effet, à partir de septembre 2019, le nombre d'abonnés d'une chaîne n'est connu publiquement que par trois chiffres. Concrètement, pour une chaîne qui aura moins de 1000 abonnés, YouTube affichera le nombre réel d'abonnés, puisqu'il n'y a que trois chiffres dans ce cas. Pour une chaîne qui a entre 1000 et 10 000 abonnés, le chiffre des unités nous fera ses adieux, afin de passer de 4 chiffres à 3 chiffres. Et le compteur affiché par YouTube s'incrémentera à chaque nouvelle dizaine d'abonnés. Pour les chaînes entre 100 000 et 1 million d'abonnés, cette fois, les unités ainsi que les dizaines et centaines disparaîtront, et l'affichage n'évoluera qu'à chaque nouveau millier d'abonnés. Bon, inutile de multiplier les exemples, je pense que vous avez compris. Ce que l'on va chercher à comprendre maintenant, c'est pourquoi YouTube a changé l'affichage des abonnements. Alors, première raison avancée par YouTube, cela permet d'harmoniser les affichages. En effet, on pouvait constater par exemple une divergence de la présentation entre la page de description et ce que l'on trouvait sous les vidéos. Ici, vous voyez, sous la vidéo, le nombre d'abonnés n'était connu que par deux chiffres, alors que dans la description de la chaîne, on avait le nombre total d'abonnés. Alors, c'est très bien, mais ça n'explique pas tout. Quitte à choisir entre deux affichages, pourquoi ne pas être resté sur celui qui donnait le plus d'informations, à savoir le nombre exact d'abonnés ? Et c'est là que l'on rentre dans le cœur du sujet. Vous avez certainement entendu parler d'un mâle qui a frappé nombre de YouTubers ces derniers temps, à savoir le burn-out des YouTubers. Les causes ? Une production de vidéos très soutenue afin de continuer à faire croître son nombre d'abonnés, son nombre de vues, son nombre de likes, bref, à rester dans le YouTube game. Il est vrai qu'il s'est développé ces derniers temps tout un monde autour des chaînes YouTube et de leurs statistiques. Nous avions par exemple des compteurs d'abonnés en ligne qui permettaient de suivre l'évolution d'une chaîne en temps réel. à l'abonnés près. Et certaines chaînes YouTube affichaient même les compteurs de plusieurs chaînes simultanément. Et bien sûr, nous avions des sites comme Social Blade qui rendaient publiques toutes les statistiques possibles et imaginables sur la chaîne de votre choix. Nombre de vues, nombre d'abonnés, rémunération, etc. Les compteurs en temps réel ont donné l'idée à certains de mettre en compétition des YouTubers entre eux et de voir qui surpasserait l'autre en termes d'abonnés. Ce fut le cas par exemple entre PewDiePie et la chaîne indienne T-Series, les deux plus grosses chaînes de YouTube actuellement. Et en France, nous avons le droit au même type de duel entre Cyprien et Squeezie. Et puis, il y a eu des cas plus graves avec notamment James Charles à la tête d'une chaîne YouTube beauté avec plus de 16 millions d'abonnés. Suite à des révélations peu glorieuses sur sa vie privée, de nombreuses personnes ont tourné le dos aux YouTubers et notamment ses abonnés. En 4 jours, la chaîne a perdu 3 millions d'abonnés. C'est énorme, on parle d'une diminution constante de 8 abonnés par seconde. A titre d'exemple, en même pas 6 minutes, Matt Moissa n'aurait déjà plus aucun abonné. Et comme vous vous en doutez, il y a eu cette curiosité malsaine qui a poussé beaucoup de monde, pour ne pas dire tout le monde, à se connecter sur ses sites et à faire des sessions pop-corn en regardant cette déchéance en direct. En prenant du recul, avec toutes les informations que nous avons vues, nous pouvons établir l'équation suivante, chiffre égale stress. Autrement dit, toute une pression sociale s'est créée autour des indicateurs chiffrés de la chaîne, et notamment le nombre d'abonnés. Et visiblement, YouTube en est venu à la même conclusion. Et la solution apportée fut la suivante. Si les chiffres génèrent du stress, et en particulier le nombre d'abonnés, alors en réduisant l'information sur ces chiffres, on réduira le stress des YouTubers. Et c'est ainsi que le nombre d'abonnés a été réduit à trois chiffres. J'aimerais mettre en lumière ici quelques autres décisions similaires qui ont été mises en place par les réseaux sociaux par rapport à ce problème. Par exemple, Instagram a annoncé en 2019 la disparition du nombre de likes sous les publications. Le test est d'abord déployé aux Etats-Unis avant d'être élargi aux autres pays. Le réseau social ne se cache pas du pourquoi. Nous voulons que les abonnés se concentrent sur ce qu'ils partagent, pas sur combien de likes leurs publications recueillent. Le message est clair. Deuxième fait intéressant, si nous retournons sur YouTube, il se trouve que chaque YouTuber a accès à ses données analytiques, autrement dit toutes les statistiques sur sa chaîne. Donc vous voyez ici, par exemple, le nombre de vues, la durée de visionnage et le nombre d'abonnés sur les 28 derniers jours. Et sur la ligne d'en dessous, nous avons l'évolution de ces indicateurs par rapport aux 28 jours précédents. Et vous voyez qu'ici, on a un commentaire qualitatif, à peu près comme d'habitude. Il faut savoir qu'avant, nous avions l'évolution exacte par rapport à la période précédente. Si par exemple, les 28 derniers jours, j'avais fait moins 2% par rapport aux 28 jours précédents, eh bien YouTube me l'indiquait et cela aurait pu m'occasionner un stress dans la mesure où je voyais que ma chaîne n'arrivait pas à tenir le même rythme qu'auparavant. Donc là encore, on voit que YouTube essaye de désensibiliser les YouTubers par rapport aux chiffres. Alors, en conclure, je vous laisse d'abord la parole. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que YouTube a apporté une vraie solution au problème du burn-out ou simplement du malaise des YouTubers en ce moment. Et pour ma part, je dirais que YouTube a, quoi qu'on en dise, initié une désensibilisation des YouTubers et du public par rapport aux chiffres. On l'a vu, le nombre public d'abonnés est dissimulé et même en interne, pour les statistiques propres du YouTuber, on a une perte d'informations sur certains indicateurs. C'est une mesure que je trouve modérée. Modérée ici dans le sens d'équilibrée parce qu'on peut se dire, ok, YouTube fait le constat que les chiffres entraînent du stress. Donc, une solution radicale aurait été, eh bien, sous chaque vidéo, de masquer le nombre d'abonnés totalement, de masquer le nombre de vues, de masquer le nombre de likes. Ici, c'est clair qu'on élimine tout le stress, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on aurait tué l'esprit de YouTube. Donc, clairement, cette méthode n'aurait pas été la bonne. Selon moi, c'est à présent aux YouTubers de travailler, de faire un travail sur eux-mêmes par rapport à YouTube et aux statistiques de leur chaîne. Donc, on va voir que YouTube a fait le premier pas en protégeant un peu les YouTubers, et maintenant, c'est un travail d'éducation où chaque YouTuber doit prendre du recul par rapport à sa chaîne. Et on a eu plusieurs exemples ces derniers temps de YouTubers qui ont pris du recul par rapport à YouTube, qui ont décidé de faire une pause parce qu'ils voyaient qu'ils étaient beaucoup trop impactés par rapport à leur activité sur YouTube. Et bien entendu, il y a l'aspect financier qui vient compliquer la situation, parce que quand vous vivez de YouTube, toutes les statistiques concernant votre nombre de vues, votre nombre d'abonnés sont aussi des indicateurs sur votre situation financière. Et donc là, bien entendu, c'est plus compliqué de se désengager de YouTube, de se désensibiliser. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo qui, comme vous voyez, sort un peu du cadre traditionnel de la chaîne, vous aura plu. Et surtout qu'elle vous aura sensibilisé au fait de toujours prendre du recul par rapport aux chiffres que l'on vous présente, car derrière un simple nombre, il peut se cacher un certain message. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.